et bienvenue pour une nouvelle capsule de cette semaine de la langue française et de la francophonie on est aujourd'hui en direct avec nathalie colle qui en espagne à valencia bonjour nathalie bonjour sandrine bonjour à tous alors je vous rappelle rencontre des auteurs francophones est née en 2020 c'était une façon de célébrer les 50e anniversaire de la francophonie et cette année encore nous célébrons cette francophonie en participant au programme officiel du ministère de la culture et de l'organisation internationale de la francophonie avec ces petites capsules on retrouve deux auteurs par jour dans des pays bien différents donc l'émission 2022 et vous le savez est détonante alors rencontrons donc les auteurs qui détonne en français à l'autre bout du monde bonjour nathalie bonjour sandrine ravi de te recevoir je te laisse une petite minute pour parler de la roseraie de la mémoire de la roseraie que nous diffusons aux états unis et pour ton deuxième livre donc une petite minute pour parler de ces deux livres alors la mémoire de la roseraie c'est une histoire d'amour en trois temps en fait ce sont trois héroïnes trois époques et trois continents donc c'est une histoire basée sur des légendes familiales ou une jeune femme isabelle va sur les traces de sa grand-mère qui lui a laissé un manuscrit après sa mort qui est arrivé brutalement et à travers ses manuscrits et des petites photos des objets personnels qu'elle va rencontrer au fur et à mesure elle va aller sur les pas de sa grand-mère et découvrir qu'elle a vécu une belle histoire d'amour quand elle était jeune dans un pays lointain parce que maintenant elle vit à elle vit à paris donc c'est toute une histoire sur les regrets la mémoire comment on laisse derrière soi tout un passé parce qu'il faut partir du jour au lendemain laisser prendre les valises les premiers les premiers objets c'est un peu actuel en ce moment malheureusement et comment on refait une vie et comment on laisse derrière soi des souvenirs donc elle repart là dessus et on va voyager à travers la france les états unis on va à new york on va à ouma également à casablanca migness et cette jeune femme est une jeune éditrice en herbe donc sa grand-mère lui laisse un manuscrit elle lui dit de faire ce qu'elle en souhaite elle lui laisse donc la liberté de choisir pour elle si cela voudra la peine en faire quelque chose ou pas donc on découvrira un peu tous ces mystères c'est un peu une histoire à la fois une histoire l'aventure une histoire policière beaucoup d'amour beaucoup de poésie parce que le manuscrit est traduit en comme un conte des mille et une nuits donc voilà c'est beaucoup de sentiments beaucoup d'émotions j'aime bien ressentir et imaginer imaginer et essayer d'envelopper les lecteurs vers l'atmosphère un peu un peu douce et un peu un peu subtil un peu imaginaire et est très imagé très visuel et bien on espère que donc tous ces jolis mots donneront envie aux lecteurs de se plonger dans la mémoire de la roserie alors on va prendre un peu de vous et la lame du manuelia c'est le deuxième donc c'est 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 la suite c'est la suite c'est à dire qu'on peut lire les deux romans de manière différente un tout à fait indépendante mais on reprend on reprend les mêmes les mêmes héros et là Isabelle va continuer un voyage et là le rôle de l'écriture est très très important également puisque elle part sur sur l'écriture sur quel est le pouvoir de l'écriture les reporters de guerre qui vont qui qui sont témoins et qui qui voient qui doivent témoigner et en même temps à travers ça il ya une histoire d'espionnage et encore une belle histoire d'amour donc une héroïne qui continue à toujours avec l'écriture avec lui merci nathalie donc je disais vous êtes juriste à la base en tout cas et vous avez surtout été pendant de très longues années au service des autres dans l'associatif vous avez fait beaucoup de bénévolat comment avez vous trouvé la place d'écrire au mieux de tout ça alors l'écriture est arrivé bien après parce que le bénévolat en fait j'en ai vu que j'ai commencé à en faire à partir du moment où je suis arrivé en espagne ça fait maintenant 22 ans que je reste dans l'espagne donc j'ai pu à l'occasion de mes différents déplacements parce que j'ai vécu dans différentes villes à collaborer avec unicef pour commencer avec unicef et après par la suite j'ai collaboré avec une association de start up sur l'entrepreneuriat social donc moi j'aime bien coordonner j'aime bien gérer les équipes j'ai beaucoup aimé c'est ces moments là il y avait beaucoup de rédaction aussi de projets etc mais c'était pas l'écriture dans tel qu'on le dit moi j'ai fait des études de droit parce que justement j'aime bien la justesse des mots j'ai un côté idéaliste beaucoup de gens qui font du droit international du droit européen et mais j'avais pas encore trouvé ce genre de choses mais par contre ça m'a amené à la philanthropie la philanthropie qui m'a amené aussi à découvrir l'art et l'art philanthropique et peu à peu ça m'a donné des occasions d'y créer des blogs des choses comme ça pour par exemple j'ai collaboré avec une avec un groupe d'art et en écrivant sur les artistes en expliquant leur travail je suis rentré dans l'empathie les comprends etc et donc ça a été mes premiers mes premiers écrits et par la suite la vie est vraiment sinueuse et à travers ça j'ai rencontré d'autres voyages des personnes des rencontres littéraires des personnes qui travaillent en journalisme et l'une d'elles avec laquelle j'avais collaboré m'avait dit Nathalie ça serait bien que tu te lances donc c'est lui qui c'est une personne très très particulière qui m'a poussé on peut dire comme mot qui m'a poussé à écrire en disant Nathalie écoute ça serait peut-être le moment de te lancer et juste avant le Covid en fait j'ai commencé sur un carnet écrire des petites idées j'avais une idée mais je n'avais vraiment pas où j'allais j'ai simplement des idées et au fur et à mesure le carnet s'est un petit peu constitué et le Covid est arrivé et là comme tout s'est arrêté je me suis dit ben c'est le moment ou jamais parce que ok on est bloqués chez nous mais l'imaginaire c'est un exutoire l'écriture ça peut être un exutoire c'était un peu une façon de contrôler un peu sa vie aussi il faut être honnête mais c'est vrai qu'il ya beaucoup d'auteurs qui se sont lancés à ce moment là alors il ya des choses qui ne sont pas toujours extraordinaire mais il ya des belles choses qui en sont sorties Nathalie vous vivez depuis vous l'avez dit depuis 22 ans en Espagne vous avez également vécu en Afrique quelle est la place d'un auteur francophone dans un pays où le français n'est pas la langue finalement comment comment vous trouvez votre classe alors d'abord il ya beaucoup de nouvelles réceptions de la langue française en Espagne d'abord il ya à peu près 150 mille français qui vivent en Espagne et je crois qu'il ya à peu près 5,4 millions de locuteurs francophones donc c'est déjà pas mal c'est on est un pays en plus frontalier donc il ya beaucoup d'échanges entre les deux pays les français viennent très souvent en Espagne pour passer les vacances et faire du tourisme il ya quand même cette et après la chance que j'ai eue pour trouver une petite place pour l'instant c'est l'institut français qui m'a offert le m'a ouvert les portes pour pouvoir présenter mon livre et là effectivement ça ça m'a permis de à travers cette cette chance cette opportunité d'avoir un peu plus de l'opportunité de présenter un peu mon livre un peu partout et j'espère pouvoir le maintenant que le covi dépassé pouvoir le présenter aussi dans d'autres instituts français tout avait été bloqué donc dans d'autres instituts français et pourquoi pas en Espagne aussi dans les pays du maghreb ou de l'afrique du nord puisque les deux les deux romans sont situés dans une bonne place dans ces deux pays mais alors comme comment comme comment rencontrez-vous vos lecteurs aujourd'hui tout est virtuel il ya une grosse communication vous mettez en place comme comment vous voulez avoir dans les foyers francophones en espagne ou ailleurs le réseau je pense professionnel amical est très très important des rencontres aussi des belles rencontres comme vous qui donnez l'opportunité comme ça à des auteurs que vous connaissez pas à la base et ça j'ai trouvé ça génial mais c'est vrai que le réseau professionnel amical m'a permis d'avoir des livres qui sont partis en suisse en italie aux états unis à travers vous à travers d'autres amis aussi à miami en france évidemment au maroc donc voilà c'est un réseau qui se constitue un petit peu petit à petit et après d'essayer de trouver des endroits où je fais par exemple partie d'un café littéraire qu'on a constitué dans ma petite ville valence mais dans la résidence à laquelle j'habite et voilà des des amis des rencontres je l'ai traduit aussi également en espagnol mon livre donc même si je des fois je ne peux pas le communiquer en français toujours je peux aussi le communiquer en espagnol parce que les gens sont très intéressés de connaître l'histoire je trouve que c'était très normal de pouvoir faire la balance un pays qui m'accueille je dois aussi à donner un peu de change et là c'est pareil il y a beaucoup d'amis qui voulaient connaître aussi la façon de que j'avais de rédiger d'écrire donc voilà c'est un peu un peu tout ce noyau qui fait que franco-espagnol les mémoires de la roseraie et la larme du magnolia ils ont chacun titre aussi en espagnol font un peu leur petit chemin comment comment justement dans cet environnement biculturel vous arrivez à défendre la place du français est ce que c'est un petit peu votre petite mission quotidienne ou est ce que nous finalement vous vivez très bien avec les deux langues et vous ongler avec moi je considère que quand on est un français à l'étranger on est un petit peu chacun un petit peu un ambassadeur quand même de son pays donc je pense qu'on doit bien se comporter on doit essayer d'être aimé avec les gens c'est mon côté un peu manichéen mais bon il ya le bon il ya le mauvais mais bon je pense qu'il c'est chacun à chacun de nous de pouvoir apporter un petit peu sa pierre à l'édifice j'ai la chance de vivre dans un environnement où les gens je côtoie quand ils sont espagnols beaucoup parlent aussi le français parce que il est étudié à l'école et les générations antérieures qui voyageaient aussi ou qui ont fait des études beaucoup parlent français beaucoup de docteurs beaucoup d'avocats beaucoup de donc c'est pas une langue qui leur est et qui leur est lointaine en plus il la trouve très jolie et c'est un accent très chanteur c'est vrai il trouve que c'est un ils adorent l'accent parce que moi je parle espagnol couramment mais avec un accent français à coucou au couteau mais bon c'est ma touche c'est la france qui qui passe toujours alors je disais cette édition 2021 est détonnante alors détonnante c'est votre parcours et notamment votre parcours philanthropique j'en en a parlé tout à l'heure alors moi j'ai une question après avoir fait tout ça et avoir apporté votre petite pierre à des édifices différents il n'y a pas dans la tête un livre sur les grands défis du monde vous auriez envie d'écrire comme j'avais commencé à écrire sur le pouvoir de l'écriture le deuxième surtout ou qui permettent de dire aussi que qu'on est tous témoins de ce qui se passe dans le monde et qu'on est tous des relais et qu'on a tous notre pierre à porter pourquoi pas un troisième j'y pense un troisième livre je pense il est en train de mûrir je pense que c'est pareil pour vous donc quand on a écrit un 2 et en plus on a traduit en deux langues en deux ans ça fait quatre en un peu à un moment donné un peu comme un vide non on donne de reprendre un peu d'énergie un peu de se remplir de nouveau pour pour écrire donc sur les défis du monde pour finir le troisième qui est dans les tiroirs qu'est ce qu'on pour finir qu'est ce qu'on peut vous souhaiter nathalie de détonnant pour les mois à venir moi j'adorerais que le livre puisse arriver de plus en plus grâce à votre promotion etc dans d'autres mains bienveillant parce que celui-là a reçu à chaque fois une bienveillance et j'ai trouvé ça extrêmement gentil les commentaires sont extrêmement gentils également donc moi je suis toujours très touché quand les gens prennent le temps de vous faire un commentaire ou de relayer et j'adorerais bien évidemment écrire un troisième mais j'aimerais bien avoir un projet qui est de les faire en audio libre et pour l'instant je suis j'ai pas trouvé la solution pour l'instant mais j'aimerais bien parce que si vous lisez il ya beaucoup de poésie dans les livres à écouter on m'a dit que c'était très 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 agréable donc je me dis pourquoi pas est ce que j'arriverai à amener ce projet jusqu'au bout et ben ça serait ça serait génial cette année le message est passé et donc si vous avez une solution pour nathalie n'hésitez pas à contacter merci nathalie de votre belle région de valence bonsoir chez vous c'est l'après-midi si c'est quatre en délégation de l'après-midi alors bon bon goûter c'est l'heure du goûter quant à nous qui sommes de l'autre côté de l'atlantique et bien je souhaite un bon déjeuner aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui cette vidéo donc sera retransmise sur la chaîne youtube à partir de ce soir et puis demain de nouveaux auteurs merci nathalie merci beaucoup centrine au revoir et